Choose your character ! Je vais attaquer un nouveau truc C'est de tuer les animaux légendaires Et là je vais devoir tuer le taureau crétois Le père du minotaure Voilà Parce que dans l'histoire Dans l'histoire voyez vous Comment dire Avec tes ailes minotaures C'est qu'en fait La reine A fait crac crac avec Avec un taureau Faut le dire Zoophilie et tout C'est la mythologie grecque Et bon à cause aussi de D'un dieu qui s'est mêlé de ça Qui a donné l'envie de faire crac crac avec un taureau Du coup ça fait le minotaure Mais bon je vous explique pas le reste Si vous voulez en découvrir plus Je vous invite C'est toujours super intéressant La mythologie grecque Et du coup on doit Tuer le taureau crétois Entre guillemets Parce que bon c'est pas le vrai Parce que le vrai Le vrai taureau crétois Et blanc Et immaculé de blanc Et on va essayer de le battre Alors à savoir que Les combats contre les animaux Pseudo-légendaires C'est pas vraiment des légendaires Mais c'est des pseudo-légendaires Pour moi c'est assez chaud C'est toujours très compliqué Et je meurs souvent Parce que je trouve Le gameplay déjà est pas super Parce qu'en fait il faut juste Que tu bourrine 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 Et entre temps T'as même des autres animaux Qui t'attaquent Et voilà Je trouve pas très intéressant Mais on va y aller On va essayer de battre le Le taureau crétois Voilà attention Oh putain Il y a des grosses cornes par tout le monde Alors attendez Hop là On va essayer de changer Je devrais changer Je vais prendre Hop là Déjà Des carreaux Des flèches Oh là Oui j'ai réussi à l'esquiver Justesse Des flèches qui empoisonnent En plus j'ai une arme qui empoisonne Et j'ai réussi à Oula j'ai réussi à le couper dans son élan Putain Aïe ça par contre ça j'ai pas réussi à le couper Bon par contre il va être en mouvement Tout le temps Ça va être assez chaud de l'avoir Bon j'ai réussi à l'avoir là Bon je l'ai empoisonné Je vais essayer de changer de flèche Je sais pas si je peux enchaîner Là les flèches enflammées Et les flèches Allez on peut pas Il peut pas être enflammé Et euh Oula Putain il peut pas être enflammé En même temps Oh putain Oh là là Hé mon perso qui bug Oula Attends Est-ce que je peux Yes Je peux lui faire un gros coup comme ça Bon il est toujours empoisonné Hop Ah putain par contre j'arrive jamais à savoir Qu'en esquive au bon moment quoi Les esquives j'ai fait toujours Vraiment au pif Oulala il est en train de s'exciter le machin Ah putain Alors attendez parce que j'ai une compétence Qui me permet Hop là De gagner Regagner un peu de vie Voilà on va l'utiliser tout de suite Ouf Putain c'est chaud Parce qu'en fait le problème c'est qu'il est en mouvement Voilà il faut que j'essaie de l'esquiver au dernier moment Mais les esquives j'arrive jamais à comprendre Des fois j'ai l'impression de dessus Des fois je suis pas dessus Ah déjà hop On change on va prendre des flèches explosives cette fois-ci Aïe 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 c'est chaud Putain alors regardez la vie aussi c'est des vrais sacs à PV C'est ça que j'aime pas aussi Oh j'ai réussi à le couper dans son élan Oui On va changer de compétence sans regagner un peu de vie Voilà Putain Putain Oh la la mais il est horrible Putain je peux rien Je peux pas l'esquiver je peux rien Non je sors de la zone de combat Faut pas que je sors de la zone de combat sinon il regain de la vie Oh je suis mort Je vous jure je déteste Je déteste ces putain de De combats légendaires Ça veut être sympa et tout Mettre la mythologie grecque j'aime bien Même moi en plus on le sait que c'est pas les vrais animaux légendaires sinon ça aurait aucun sens Mais franchement c'est énervant c'est pas amusant moi ça je vous jure que ça m'énerve plus qu'autre chose Parce que les machins déjà pour essayer de les contrer et réussir à faire l'esquive Parce qu'en plus je peux pas les contrer il me semble Les Peut pas faire de parade parfaite avec les animaux légendaires Et en plus pour les esquiver mais l'esquive je la trouve aux C'est franchement des fois c'est aléatoire Il y a des fois j'ai l'impression de bien esquiver au dernier moment Comme des fois bah non laisse tomber c'est dans le cul la balayette Alors on va retenter C'est parti Hop là Déjà bon hop là je l'ai déjà touché là J'ai réussi à l'esquiver Ah putain par contre il me refonce dessus j'arrive jamais à l'esquiver celle Oh mais vas-y là je l'ai esquivé putain Oh là là ça mais je vous jure que c'est fou je déteste ces combats là Bon là ça va être un moment super énervant Super frustrant pour vous regarder Putain mais comment là je l'esquive en vrai moi pour moi je suis dans les cornes là Putain mais là l'esquive j'appuie sur carré s'il vous plaît le jeu L'esquive de ses morts l'esquive de la merde l'esquive du jeu qui dit dégueulasse Voilà bon voilà je vais mourir encore une fois Voilà allez hop c'est fait En plus pour changer En plus pour changer de compétence comme j'ai plusieurs compétences Il faut que je fasse L1 plus bas plus après je fasse le bouton carré Ce qui est super franchement ergonomique j'adore Surtout en plein moment de combat stressant Bon écoutez moi moi je vais couper toutes les fois où je meurs Parce que bon ça va être fail sur fail sur fail sur fail et on va se retrouver Bah quand j'aurai réussi à tuer cette putain de sac à PV de merde à la con qu'on peut Je peux jamais esquiver Je n'en rage pas du tout non c'est pas vrai Allez à tout de suite Une éternité plus tard Oui ! Et bah putain après un moment de esquiver tout ça J'ai réussi Oh putain avec la petite dernière flèche dans la tête là empoisonnée en plus Et bah j'ai utilisé des ressources Mais j'ai réussi à avoir le taureau crétois Voyons voir Il a une flèche on peut pas la récupérer Et bah dis donc c'est compliqué Un vrai sac à PV Les esquives je les ai faits au zub Franchement Bon il est pas très beau Mais le taureau crétois est beaucoup plus beau que ça Bon après il faut que ce soit un animal de légende je comprends Enfin un faux animal de légende Il faut que ça en impose Mais ouais ouais ok d'accord Ok bah il est pas mal écoutez On va prendre la petite photo Hop là Petite photo Voilà De la proie Comme on a sacer on prend la photo On est le sacer On prend la proie Il a une grande corne se dit de toute façon Et bah ça va j'ai pas autant galéré que ça J'ai bien galéré mais je pensais que j'allais faire plusieurs essais J'en ai fait que 1 ou 2 Ça va j'ai essayé de me bien me préparer En fait faut les jouer beaucoup à l'arc Parce que t'avais pas moyen de l'approcher la bête La bête était trop grosse Bon et du coup comme j'ai fini cette petite quête Attendez j'ai regardé juste il n'y a pas de Par contre le terrain est gigantesque J'aurais cru qu'il aurait fait apparaître d'autres taureaux mais non Le terrain est gigantesque pour ce qu'il y a Bon comme j'ai réussi ma quête Il faut que j'aille me téléportation pour donner mon trophée A une demoiselle Dont je raffole De la présence D'une chasseresse Pourquoi je peux me tp ? Ah oui je peux pas me tp parce que je suis dans la zone Attendez faut que je sorte de la zone de combat Parce qu'il y a toujours une zone de combat même si le monstre est mort C'est un peu con à chaque fois je trouve ça mais bon Là voilà on est à l'extérieur Et on va aller donner le trophée Bon je vous retrouve tout de suite Je vous coupe le moment du chargement qui est extrêmement long On se retrouve tout de suite et puis après on va enchaîner sur une petite bataille de guéguerre Une petite bataille de guéguerre ouais Voilà nous sommes arrivés devant la chasseresse Hop là Putain en vrai il se pète la jambe Et on va pouvoir donner notre petit trophée et peut-être avoir une petite récompense aussi Ah le magnifique au fond du noir le chargement Le tueur d'animaux Je suis heureuse de te revoir Ah ouais c'est clair C'était un petit peu compliqué Il a été un adversaire de valeur Ouais on va pouvoir dire ça parce qu'il dit casse-couille surtout hein C'est un capivé de merde Pas plus que le taureau Les dieux nous ont offert un monde de merveille Nous devons lui rendre En tuant toutes ces bêtes légendaires C'est une ligne d'une fille d'Artemis Bon bah c'est fini ok J'avais une petite récompense Oui parce que la dernière fois j'avais eu une récompense Elle m'avait fait des câlins Juste des câlins Juste des câlins c'est tout Vous n'y voyez pas de traduison Ouah niveau 37 Yes et ben voilà un petit niveau d'augmenter directement Et j'ai quand même gagné un petit point d'aptitude On va peut-être mettre ça tout de suite Avant que j'oublie parce que je suis capable d'oublier Mais je ne sais pas en quoi mettre un petit point d'ablier Et ben ça c'est malin ça Parce que je ne peux pas vraiment augmenter grand chose là Je le garderai pour plus tard C'est pas grave je le ferai en off Du coup c'est parti Elle m'a donné un petit truc C'est quoi Tenue de maîtresse d'Artemis Alors attendez juste à voir par rapport Oh oui allez d'accord ok Alors ça c'est une armure Ça c'est une protection Ça protège Oui 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 Alors ils ont une bizarre conception de l'armure Mais écoutez bon écoutez Moi je préfère quand même Ma belle armure en or La toison d'or de Jason Jason les Argonautes Superbe aussi mythologie grecque Que je vous invite à connaître De toute façon il faut connaître toutes les mythologies grecques Elles volent son posant d'or Et c'était les DC et Marvel avant l'heure Franchement les grecs c'était DC et Marvel avant l'heure Ils inventaient des putains d'histoires avec des putains de demi-dieux Alors du coup moi j'étais parti pour vous dire Ah oui je voulais faire une petite guéguerre On va faire une petite guéguerre Parce que dans un endroit je sais que j'avais bien vidé Euh la zone Alors attendez il faut que je la retrouve hein Parce qu'il y a beaucoup trop d'hiles là dedans Non c'était pas là Je crois que c'était ici Oui c'est ici Alors on va se faire une petite guéguerre On va tuer le Philocles le roi lunaire le dirigeant Pour affaiblir Bon ils sont déjà bien affaiblis les Comme ça je vais pouvoir faire la petite guéguerre Parce que comme je vous l'ai dit Dans les vidéos précédentes sur Assassin's Creed Odyssey que j'ai fait là Euh en mode détente Et bah on peut se battre contre les Spartiates ou les Athaniens Vous n'avez pas vraiment de camp Comme vous êtes un mystio c'est un mercenaire Du coup à chaque fois vous pouvez jongler avec les deux Du coup là bon bah on va faire la guéguerre Mais ce qui est marrant c'est qu'en fait si vous affaiblissez Soit les Spartiates soit les Athéliens Ca dépend qui est sur le lieu au moment de la carte Et bah vous pouvez quand même Genre affaiblir genre Je donne un exemple vous affaiblissez à fond Euh Les troupes sparte Et vous pouvez vous battre Quand même avec eux et gagner Ou le contraire vous affaiblissez à fond Athènes et vous vous battez contre Athènes Et vous gagnez et que c'est Athènes il revient Ce qui est un peu con parce que si vous affaiblissez Athènes Normalement elle ferait beaucoup plus faible Et vous partez avec un malus géant Mais en fait ça fonctionne pas comme ça apparemment Ah nouvelle grameur disponible Ouais c'est cool ça Du coup attendez il est où le dirigeant Il est où le dirigeant Il faut que je mette une marque dessus Juste on va aller à la maison du dirigeant J'espère que le dirigeant est dans son dirigeable Dirigeant Dirigeable C'est pas drôle Ah oui il est d'accord Il est avec des gens Euh Il est avec des gens 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 Merde bon bah il est avec des gens merde Ils ont pris ça comme une menace Je voulais essayer d'en tuer un discretos Mais bon c'est pas grave on va les défoncer Ou ils vont me défoncer Ça dépend de comment vous voyez les choses Alors attendez Oh la 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 Déjà on claque ça Oh bah d'accord ça là tu dirais que j'aurais pas cru Eh ton bouclier Non ta gueule Oh putain mais attends j'étais en pleine Oh d'accord il y a même les Les habitants qui m'attaquent Ouais Oh putain c'est chiant ça Il y a les habitants qui vont m'attaquer Oh là là Putain j'ai esquivé une flèche je crois Mais cassez vous les gens J'ai pas avoué que je vais vous attaquer Oh la la mais c'est pas possible Bon d'accord ok Alors attendez on va essayer de tuer quand même le dirigeant Où est-ce qu'il est ? Il est parti où ? Le dirigeant ? Ah il est là il est sur son petit muret là Il fait le robin des bois Putain Voilà Tiens ton Ta gueule Voilà Mais non mais c'est pas lui que je visais Bon d'accord Oh il s'est pris une flèche dans le dos Et bah tes potes ils sont pas sympas avec toi le dirigeant Voilà allez hop ça c'est bon Ça c'est fait Excusez moi maintenant je me barre Parce qu'il y a toute la ville contre moi Excusez moi je ramasse ça Oh oui le mec il ramasse au KLM une hache pour me défoncer quoi Ah ! En plus il y a un Oh putain maintenant j'ai 3 de recherche de mer Oh bah bravo Snake alors franchement En même temps il y avait pas d'autre moyen de le tuer Il était au milieu de tout le monde Alors attendez on va se cacher Ils vont nous oublier Ils vont nous oublier Ils vont pas nous oublier du tout Parce qu'ils vont mettre 3h pour m'oublier Mais lâchez moi Mais lâchez moi la grappe Je veux Vous aurez pas d'autographe Bon par contre maintenant je suis dans la merde Parce que j'ai 3 mercenaires à mon cul Enfin 3 de trucs rouges mercenaires Ouah ! On va se cacher là dans les forêts Ça me cache pas ça me cache pas Est-ce qu'on peut tomber là ? Ouais ouais on peut sauter là On s'en fout c'est un cheval C'est bon t'as pied là ? Ou t'as patte ? Ah ! Alors là genre y'a pas patte Ok d'accord Bon voilà ! Bon on va pouvoir en faire faire la guerre Maintenant que j'ai affaibli le dirigeant Oh ouais ! Y'a tout le monde quoi ! Ah oui y'a un niveau 37 Un niveau 39 Un niveau 38 Oui d'accord ok Alors attend c'est où pour se battre ici ? Y'a pas de... Attendez excusez moi je cherche l'endroit On peut pas se battre ? Bah écoutez en fait je comprends pas Parce que normalement quand t'as baissé le niveau militaire Tu peux te battre contre une armée Mais bon là apparemment lui il est trop petite On peut pas ! Y'a pas d'endroit pour se battre J'ai pas pensé à ça ! Bravo Snake ! C'est un fail On peut le mettre en gros Voilà majuscule, gras, centré Bon c'est pas grave vous le verrez pas J'en ferai une vidéo pire si vous en... Parce qu'après s'il faut que je recommence sur une autre île Il faut que j'affaiblisse l'ennemi et tout ça Non mais c'est vraiment j'ai pas envie de le faire Bon on va faire une petite quête tranquille Allez hop ! Petite en mode détente Besoin d'un coup de main ? Des pirates s'en prennent aux voyageurs qui passent par ici Donc je dois couler des navires de pirates Exactement ! Il faut dégager l'horizon Ah faut que je détruise les pirates D'accord je vais le faire Bah bah c'est une quête euh... Parapolons merci Oui bah c'est une quête de promenade en fait Il faut euh... Ouais c'est pas vraiment une vraie quête Parce qu'il faut détruire des pataux pirates Mais euh... Bah 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 là Bah 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 J'ai tout fail alors Tout tout fail Et bah écoutez on va faire euh... Bah je sais pas ce qu'on va faire en fait J'avais pas prévu ça J'avais pas prévu mon fail en fait Bon j'étais parti faire une quête Mais en passant il y a des pirates Alors comme il y a une quête à faire tuer des pirates On va le faire hein On va défoncer des pirates Allez on va défoncer des pirates Voilà de toute façon On va forcer l'allure Il y a ça à faire On va le faire Voilà Défoncer lui déjà On va pas les aborder Non on va carrément les détruire Il faudrait juste que j'arrive à me retourner tranquillement Alors attends Est-ce qu'il faut que je me retourne Pour le défoncer ? Ah merde Putain on m'attaque en même temps Et je peux pas le défoncer J'ai plus de vitesse Je veux défoncer le bateau Oh mon bateau Ah voilà Ça c'est fait Et on va pouvoir maintenant défoncer celui-là qui est là-bas Viens là toi Moi aussi je peux tirer des flèches Je peux même tirer des javelots Allez oh oui on est bien là Oh ça ça fait mal Alors on va essayer de se retourner le défoncer aussi Allez Putain c'est pas assez merde On recule Bip Oui on peut reculer dans un bateau Bip Bip Allez Voilà Et on récupère Augmentez l'allure C'est bon ? Bon y'avait plus de pirates voilà voilà Je vais faire une petite enquête annexe Qui consiste à aller euh Trouver un cyclope apparemment Et euh Je sais pas si c'est un vrai cyclope ou un faux cyclope Mais c'est une voilà c'est ça on va voir On va découvrir un Je vais découvrir en même temps que vous voilà Pendant qu'on est à défoncer des pirates Voilà on va se garer Parce qu'il faut toujours se garer en bateau Par contre c'est qui ce monsieur là ? Je vous ai pas engagé vous ? Si ? Y'a un monsieur qui s'est incrusté dans mon bateau Parce que normalement y'a que des assassins dans mon bateau Et un putain de De mec badass et super stylé Bon bah écoutez Y'a un mec qui s'est incrusté dans mon bateau Je sais plus c'est qui Alors c'est une ancienne île apparemment Y'a pas mal de De ruines Alors on va aller voir ça Déjà y'a une chasseresse Une chasseuse Ah d'accord il m'attaque direct D'accord j'ai pas le droit de me promener sur l'île D'accord Apparemment je suis interdit d'île On m'en fout moi je la défonce voilà Voilà écoutez J'ai pas le droit d'aller là mais je me promène quand même Je vais aller voir quand même le cyclope J'ai une vidéo à tourner désolé mesdemoiselles J'ai pas que ça à faire Enfin je crois que c'était une demoiselle parce que vu que j'ai tué une femme Y'a un truc à récupérer Ah d'accord Y'avait une mouton mort par terre tranquille C'est la saison en ce moment les moutons ils tombent Il faut les cueillir tant qu'ils sont encore frais Par contre ouais un peu dégueulasse l'île C'est une île volcanique en même temps tu vas me dire C'est qu'un peu normal Là y'a un putain de ruine Magnifique ruine Attendez y'a quelque chose dedans je vais aller voir Hop là Oh oui très bien merci Un minerai d'oricalque Et on va aller voir Oui je sais le truc est proche Maintenant je me rapproche un petit peu plus Où est le fameux cyclope Ah la grotte est juste là De toute façon je vais me faire défoncer Parce que j'ai pas du tout le niveau Ou je ne sais quoi Et on va aller voir Je suis curieux Je suis curieux On va faire au moins un nouveau gameplay quand même Les grottes Ah les chauves souris Batman vit ici Bon en tout cas on prend tout ce qu'il y a à prendre On pille on pille Bon ça y est j'ai pillé tout ce qu'il fallait C'était vite fait bien fait C'était juste à l'entrée en fait Les gens qui n'ont jamais pillé cette grotte Ils sont jamais rentrés plus loin que l'entrée quoi C'est fainéant Hop Attendez excusez moi Alors par contre il y a un truc que j'ai remarqué Et je trouve ça que c'est un peu bête Bon après vous allez me dire C'est un petit peu normal C'est qu'en fait toutes les grottes Enfin toutes les grottes pas toutes mais Pas mal des grottes sont dans la même structure C'est genre vous retrouvez par exemple Le même petit rebord là Où il y a un truc à attraper Les mêmes Les mêmes petits rochers Les mêmes petits stalagmites Et stalactites C'est fou comment tu vois Comment le Quel modèle ils ont pris pour chaque truc en fait C'est un peu bête parce que ça se voit facilement Quand tu as fait 2 ou 3 grottes Ah mais putain mais j'ai déjà vu ce morceau là Ou ça j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu comment ça s'est fait Genre ces branches là Là vous allez les voir tout le temps Bon après c'est normal c'est un monde ouvert Il faut bien qu'il Qu'à chaque fois il tourne et qu'il fasse Qu'il reprenne des trucs Eh j'ai pas eu le temps de prendre ça Mais euh Ça se voit quoi Ça se voit bien Je suis là pour te tuer Bon on va dire que je viens en paix Parce que je connais pas le monsieur Je ne suis pas venu te faire de mal On va juste savoir si c'est vrai si c'est un vrai cyclope Je pense que c'est juste un mec On a crevé un oeil Ah bah si c'est Polyphème c'est un vrai cyclope Parce que Polyphème c'est dans l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée avec Ulysse Ulysse qui crève l'oeil de Polyphème Et Polyphème normalement est censé être un peu un géant quoi Et cannibale quoi Enfin il mange des humains quoi Il a mangé plusieurs soldats de Enfin amis de Ulysse Voilà un petit casse-croûte Je n'ai pas le seul Toute ma vie on m'a attaqué A cause de ma nature A cause de mes beaux cheveux soyants Oui c'est bon je m'en douter C'était un mec qui avait juste un oeil en moi Mais t'as pris du coup le nom du cyclope Ou c'est toujours un surnom qu'on te donne Toi différent Comme moi Ami Je Je Polyphème Toi Petit Sam je suis déçu Oui Petit Polyphème je cherche une femme qui est venue ici Aucun ami Longtemps Toi Toi Aider A voir amis Amis Pêcher ensemble Toi Aimes Pêcher Ohlala Y'a pas la lumière à tous les étages le pauvre garçon Bon on va l'aider comme ça D'accord je t'aide à trouver un ami avec qui pêcher Et toi tu m'aides à trouver la femme que je cherche Jolie plage Jolie plage Petit va voir Petit va aimer Y aller maintenant Comment t'as survécu là Y'a une seule Eh maman Vu la Ohlala Vu l'intelligence du monsieur Je me dis comment il a fait Bon après vous allez me dire C'est une beau Il est géant Il a juste à A faire un gros câlin à un mouton qui passe Et puis voilà après il le cuit quoi Après j'espère qu'il s'est cuit Mais bon Attendez Excusez moi Faut que je ramasse tout dans la grotte Sinon ça va me perturber Voilà En tout cas il a pris le nom de Polyphème Poème sur la solitude Un oiseau sait que la vraie liberté est de voler seul Alors pourquoi appeler les amours éloignés Le soleil traverse le ciel pour éviter la lune Puis succombe à la solitude Ouvre toi Répands ton rouge désarroi sur le sol Pourquoi nous cachons nous du bonheur D'accord C'est un objet de quête apparemment Ok j'ai récupéré ça Mais Ok Il y a un monsieur qui a fait du poème ici avec Polyphème Ou c'est Polyphème le poète Parce que si c'est ça il cache bien son jeu Ah ça veut pas dire que si t'es forcément con tu peux pas être poète Ah non mais faut pas se fier aux apparences L'habit ne fait pas le cyclope Enfin l'oeil ne fait pas le cyclope vous allez me dire dans ce cas là Ah il y a un truc à travers la texture Bon on s'en fout Oui oui j'arrive J'arrive Excuse moi j'étais en train de fouiller dans ta grotte C'est bizarre dit comme ça Polyphème c'est important Tu veux dire l'Eda ? Petit drôle Pas l'Eda La dame D'accord Ok Oh il y a une grosse masse dans son dos Il utilise une grosse masse Si il est plausible Il faut juste suivre le monsieur C'est une quête J'espère qu'elle va être simple en fait C'est juste vite fait mais euh Ça donne pas beaucoup de contenu ça S'il vous plait pour la vidéo Moi je pensais avoir vraiment un cyclope géant C'est possible hein J'ai vu qu'il y avait des trucs chelous sur le jeu J'ai pas encore fait tout mais euh Il y a des trucs chelous sur le jeu En fait j'aurais du y aller en cheval Tu peux pas monter sur mon cheval Je sais pas si le cheval il va surporter le poids Bon écoutez moi j'y vais à cheval C'est plus stylé Voilà vas-y suis le Oui Arrête de faire des zigzags il va tout droit Putain Putain il est un peu bourré aussi Ça va pas le faire cette histoire Ah d'accord Il y a des euh Attendez je vais changer d'arme Je vais prendre mon épée Putain mais je veux pas envie de te aider Putain c'est des Oh putain Ah putain J'arrive pas à voir dans quel sens ils sont Ah putain Voilà tiens toi dégage Vas-y attaque Ah ah je t'ai contré Mais Voilà un moment Il ne ressemble pas au cyclope de Kefalonia Il avait deux yeux Mais l'un était faux Il s'est attaqué à petit Ah il raconte une histoire comme ça au calibre T'attaqué petit Petit faire quoi J'ai mis son oeil dans le cul d'une chèvre Ah oui c'est drôle ça Petit comique Oui j'avoue c'était drôle Ah en fait c'était juste Et en fait t'aurais pu m'aider quand même le machin T'as une putain de masse Ah oui c'est que tu voulais pas leur faire de mal Ouais ouais Ah oui d'accord ok c'est moi qui fais tout le boulot J'ai compris D'accord il y a des ennemis Ok d'accord J'y vais j'y vais j'ai compris Moi faire le boulot moi petit mais moi être un esclave c'est ça On va voir si on peut quand même les avoir un petit peu discrètement même si Ah quoique si c'est peut-être possible attendez il y en a un qui est là Non 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 T'as rien vu Voilà Dans les fourrés personne ne peut me voir dans ce buisson géant Je viens voir mon copain Je vais te montrer moi d'aig Et je parle pas de mon sexe Ah bah il était plus qu'au soukut C'est pas grave Hop là J'suis toujours caché ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu Ils m'ont pas vu son con Ils m'ont pas vu son con Oh magnifique Ils m'ont pas vu Hop là Il m'a pas vu Ah si il m'a pas vu son copain Hop là Et voilà je te renvoie la flèche dans ton cul Ça c'est fait Et bah voilà je me suis bien débarrassé des gens Il y a encore quelqu'un ou pas ? Ah oui il y a encore quelqu'un là-bas Bah attendez Grand mot Les grands remèdes Attention la tête J'avais dit attention la tête Bah voilà c'est bien Par contre je sais pas vraiment qui j'ai tué Ça doit être des pirates On va dire que c'est des pirates Comme ça On a rien sur la conscience Mais je sais pas Merci le buisson Le buisson sacré Qui t'aide à te cacher C'est le buisson sacré d'Ubisoft Bon alors euh Oui alors tu vas un moment Ah c'est là Si si C'est bon c'est là Il me parle pas mais c'est là C'est bien grand La plage est à toi Tu peux pêcher autant que tu veux Non elle est dégueulasse C'est une belle plage Elle est aussi laide que toi Oh mais c'est le salaud quoi Ça va il est pas moche hein le mec Oui Moi j'aime bien sa barbe monsieur Ses cheveux aussi Devoir encore trouver amis Polyphème aimer la poésie Ah bah c'est bien lui qui a fait les problèmes Dire à Polyphème pourquoi petit Tout petit Ça va je suis pas si tout petit que ça hein Je vais te montrer quelque chose qui est pas petit Moi tu vas voir si je retire mon armure Je parle de ma dague Bien évidemment Enfin ma lance J'ai de beaux yeux Ouais bah franchement je les trouve communs tes yeux On va dire que j'ai une force divine J'ai autant de force que 10 guerriers Je pourrais soulever une montagne Abuse pas trop non plus Attention pas écraser petite chose Quoi autre ? J'aime tuer On va dire j'aime chanter et boire parce que j'aime tuer J'ai l'impression que ça va m'emmener dans un mauvais truc Ce que j'aime par dessus tout c'est faire la fête Boire et chanter C'est bon pour l'âme Avec amis Polyphème aimer chanter encore ? Mon équipage me manque Bon non ça va j'ai quitté il est juste derrière J'ai quitté il y a 2 secondes quoi J'aimerais être avec ma famille La dernière fois que j'ai été vraiment heureux J'étais tout petit Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça Grand je crois que j'aime te parler Petit à bobo dedans Comme Polyphème Pour toi Grand C'est très beau Autre cadeau pour petit Épice de la dame aux beaux yeux verts Unique cadeau pour Polyphème C'est peut-être exactement ce que je cherchais Alors comme ça tu as une plage où aller pêcher Besoin mi c'est tout Je ne peux pas rester grand Mais je pense avoir trouvé quelqu'un à te présenter Euryloch voici Polyphème Polyphème Euryloch J'avais lui sur mon bateau Je veux voir la grotte ? Oula Oulala Faites ça Oula Faites ça sans moi Toi petit Mais grand coeur Prends Un cadeau spécial Il a trouvé l'amour c'est beau Regardez ils sont mignons tous les deux Tous les deux sur la plage Ah de la force du champ et de la servitude Un vrai héros invoque la force des dieux de l'intérieur Pas de l'extérieur Il connait la joie en endurant et surmontant les chagrins de la vie Et l'histoire ne périra jamais car Elle vit dans le coeur du vrai héros Oh c'est beau Oh bah j'ai des gantlets à écailles Oh c'est stylé D'accord Bah merci Et c'était sympathique cette petite île C'est pour ça qu'ils m'attaquaient les gens depuis tout à l'heure en fait Quand je suis arrivé Ils sont pas contents je suis sûr sur les îles Alors est-ce qu'il y a quelque chose de bien sur ton île ? Ah bah il y a une petite Oui Ah bah oui il y a un petit truc à aller Bon j'irai jamais plus là Mais bon il y a un truc aussi là Bah écoutez on va vider l'île De tous ces trucs intéressants Alors attendre je vais finir par Plutôt pour la truc de synchronisation à la fin Ca va être beaucoup plus stylé Et on va faire le petit point d'interrogation qui est là-bas Et puis on va s'arrêter là C'était une petite vidéo tranquille voilà Juste tranquille Alors je suis désolé je voulais vous montrer des combats Dans une armée où c'est le bordel le plus total Mais j'avais pas calculé que le jeu il voulait dire Il avait dit non Il pouvait pas Il n'avait pas le droit On pouvait pas C'était une trop de petite Trop de petite île Ohlala c'est trop dur à dire ça Petit a du mal à dire le mot petit Voilà Ce qui est assez ironique J'ai toujours mon point d'aptitude qu'il faut que je mette Faut pas que j'oublie de le faire à la fin Oh il y a un bateau à chouer là Épave Na-na-na-na-na-na-ana-fi Je pense que ça se prononce comme ça Il y a un petit trésor je suppose Oui Par contre comment il a vécu sur cette île le polyphème Parce qu'il a pas l'air d'avoir d'animaux quoi C'est une mécanique Il a l'air même pas avoir de De verdure On cherche pas On cherche pas Euh Attendez mais euh Ah putain Ohlala il était bien caché J'ai failli passer à côté C'est tout 74 drachmes Putain mais c'est dégueulasse Je peux même pas casser cette caisse D'accord mais franchement je suis déçu Je m'attendais à un peu plus que ça au moins Bon bah écoutez on va aller monter Là-haut Il est là On va monter là-haut On va se finir sur une petite synchronisation Une belle vue sur la L'île Comment elle s'appelle cette île Faut que je retienne les noms La colline des cendres mais c'est l'île L'île d'Anafi Bah c'est logique Vu qu'on est tombé sur l'épave d'Anafi C'est l'île d'Anafi Oh il y a un truc là-bas aussi C'est des méchants là-bas ou c'est des gentils J'ai l'impression que c'est des gentils Excusez-moi ma curiosité l'emporte Ah mais il y a des gens qui vivent là Oula c'est quoi ça C'est quoi c'est de l'or ? Non ça doit parler de l'or C'est le monde ce que c'est Je peux pas avoir des informations sur le truc le lieu Putain c'est quoi ces trucs ? C'est joli en tout cas les cailloux Oh les cailloux sont jolis Oh c'est très joli Je sais pas ce que c'est comme ça doit être un minerai spécial Mais c'est super joli Hop là je vole les gens de toute façon j'ai le droit Tant que c'est pas en rouge j'ai le droit de voler En tout cas c'est très joli je sais pas ce que c'est comme minerai Peut-être qu'il y en a dans les commentaires et ça Peut-être que c'est dit Le Mont Biggla Bon je vous dirais plutôt le Mont Biggla Parce qu'il y a un cycle Non c'est pas drôle Et bah voilà écoutez j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaine c'est que la tous à commenter Si il y a des commentaires à faire Et puis voilà et n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos Et il y a je vous rappelle qu'on est 3 sur la chaine Il y a Katz qui fait de l'excellente vidéo Et il y a Moustique aussi qui est en train de faire un let's play sur Mortal Kombat Alors au moment que je fais cette petite vidéo Et il y a moi qui ai fait un let's play sur Star Wars The Power de la Force 2 Mais c'est mieux de voir Star Wars The Power de la Force 1 Et j'ai fait plein d'autres moult vidéos Je vous invite si vous avez du temps à perdre Salut tout le monde Et on se quitte là Salut tout le monde et portez vous bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz